Je voulais voir, alors j'ai eu 100 pièces, et ça va finir la vidéo assez serrée, merci. Mais bon, je vais dire, c'est ça. Pour l'instant, j'aime bien le contenu qu'est-ce qu'ils ont mis. Et j'ai quand même deux personnages supplémentaires. En fait, je vais peut-être faire une vidéo juste pour les deux petits costumes de plus, tout simplement. Ou peut-être pas, finalement. On va garder ça pour en fin de semaine. Alors, la crypte, ça a l'air quand même d'avoir du stock. Donc, bienvenue dans la crypte. Ici, tu peux dépenser des pièces. Ton premier objet est gratuit. Appuie sur X pour réclamer. Donc, en fait, ils me le font éclatrer. Et qu'est-ce que j'ai? Alors, ça s'en va. Jusqu'à dans ça, j'ai un combat code, se battre sans tête. Bon, plus ou moins intéressant comme petit truc. Alors, en fait, comme on voit, ça se contrôle un peu bizarrement. Mais au moins, j'ai la carte, tu es ici. Et ça va avec, en fait, on le voit en haut. Dans le cimetière, il y a 121 tombes. Dans le marais sanglant 83, 55, 40. Et le necropolis, en fait, c'est le truc où est-ce qu'on est allé au début. Donc, je vais rester ici. Et je peux me promener tout simplement. Alors, celui-là me coûte... C'est DL2. Alors, ici, est-ce que c'est quoi le code? Le code, s'il vous plaît? DL3 qui coûte 1100. Alors, je ne peux rien acheter parce que j'ai quand même juste 100 pièces. Et il y a quand même beaucoup de trucs, comme on voit. Il y a beaucoup de tombes. Est-ce que ça, ça s'ouvre? Oui, on peut acheter ça. Donc, vraiment cool. On peut vraiment déplacer un peu sa caméra aussi. On voit ici, bon, le gars, il bouge encore. Et on le voit un peu à travers. Juste pour voir qu'est-ce que c'était. Ici, on a ça. Un gars qui est en train de... Ça, dommage que la scie ne tombe pas. Ça aurait pu être un petit détail intéressant. Les cartoleurs. Bon, donc ça. Et finalement, je n'avais pas dit que je vais faire deux parties. Mais je vais faire deux parties. Alors, en ascension. Mode arcade normal. On a tous les personnages en commençant. Sauf deux. OK. On a, bon, on voit le rooster complet ici. En fait, bon, pour ceux qui suivent le jeu directement, ce n'est pas vraiment du spoil parce qu'on le sait déjà. En fait, là, en ce moment, exemple, je ne peux pas aller en bas. Aller voir Kratos en bas. Mais je peux avoir lui. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y en a un qui va servir pour les DLC. On va sélectionner celui-là pour avoir les DLC. Et celui-là, en dessous, c'est un personnage spécial. Donc, exemple, que je prends Scorpion. Je n'ai pas l'air de pouvoir choisir son costume. Option du joueur. Alors, choix aléatoire, configuration 1, configuration 2, 3, 4. OK. Configuration 2. Configuration 3. Configuration 4. OK. Je n'ai pas trop compris. J'aurais aimé, peut-être, quelque chose de plus normal pour sélectionner des costumes. Il n'y avait pas un Ehrmack de caché là-dedans. Ah oui, il est ici. En fait, je ne sais pas trop exactement. Je vais prendre le choix 4. Juste pour... Non! Alors, j'ai espéré avoir le costume classique. Je ne sais pas si c'est ça les costumes, mais au moins, il n'y aurait peut-être pu les mettre directement. Alors, 10 ennemis à battre, et je me bats contre Kratos pour commencer. Alors, il est là-dedans aussi. On peut donc le combattre n'importe quand. Il fait partie des personnages comme tous les autres, donc. Contrairement à habituellement, l'intelligence artificielle n'utilise pas les personnages créés ou donnent nos dabs, à moins. En fait, je n'ai pas eu mon costume classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, l'enfoiré! Je pensais faire un « perfect », mais non. Alors, j'ai quand même eu des pièces en faisant ça. J'ai eu 105 pièces. C'est un truc que je ne savais pas. Alors, je vais essayer de me rappeler du bouton que je pesais pour enclencher l'attaque spéciale. En fait, je l'ai, mais ça n'appelait plus exactement comment. C'était comme ça, d'accord. Le X-Ray Vision. BOOM! Alors, je vais aller voir ma liste de mouvements, parce que je ne le connais pas par cœur, pour aller voir le Fatality, mais non, ils sont verrouillés, qu'est-ce que c'est que ça? Wow, 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 là, ça veut dire que les mouvements verrouillés, ok, les mouvements verrouillés sont donc à acheter dans la crypte, donc, c'est un peu n'importe quoi, ou qu'il faut les découvrir une fois pour ne pas les utiliser. Ah, c'est pour ça qu'il faut faire, donc, l'entraînement des Fatalities, ok, d'accord, d'accord, alors, c'est peut-être ça, ou ils sont peut-être dans la crypte, mais donc, chaque personnage en a un et n'a pas son Fatality de Pit, on va dire, tant qu'on ne l'a pas trouvé, ou je ne sais pas trop comment ça se fait, ou s'il faut simplement l'effectuer une fois en faisant à peu près n'importe quoi, là, c'est sûr que j'ai le guide, mais ça ne me tente pas nécessairement de l'utiliser. Pour ça, c'était juste pour faire une petite vidéo rapide sur ce jeu-là. C'est ça, donc, c'est assez pour Mortal Kombat, donc, comme je l'ai dit, pour le live, on va sûrement commencer ça samedi, nous, de notre côté, il va être peut-être 9h30 du matin, mais de votre côté, messieurs et mesdames de l'Outre-Atlantique, il va plutôt être 6h plus tard, donc, il va être 15h environ, 15h, 16h, donc, vous allez pouvoir vous connecter, vous regardez ce vidéo-là, le vidéo de la première partie, ou le vidéo de déballage, et, ou, la petite, on va dire, hitbox à gauche, le mini-chat de mon profil, pour avoir l'adresse du site, et, dans le fond, vous allez pouvoir nous voir, moi et Blood School, en train de se claquer, en fait, à peu près tous les Mortal Kombat qui se peuvent, à la file, donc, si vous vous couchez, vous vous enlevez, on va être sûrement encore là, en train de jouer, et, on va sûrement déconner pas mal, et vous allez pouvoir un peu interagir avec nous autres, si vous voulez poser des questions, et, et tout ça. Donc, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, pour une autre vidéo. Salut tout le monde!